C'est très dur d'être un humoriste aujourd'hui, j'ai l'impression que tu ne peux pas rire de grand-chose. Écoute, je vais te dire une affaire. Moi, j'ai fait faire une sculpture dernièrement. Moi, j'aime beaucoup les Autochtones. Je l'ai beaucoup sur les Autochtones. Je suis un fan de Serge Bouchard. Je ne sais pas si vous connaissez Serge Bouchard. C'est un gars qui écrit beaucoup sur l'histoire. C'est un anthropologue qui écrit beaucoup sur les Indiens. J'aime bien ça. J'ai rencontré un sculpteur qui m'a fait un totem. C'est un genre de totem que j'étais allé chercher la semaine passée, mais il n'est pas en couleur. C'est comme une sculpture, en fait. Il est assez haut. J'ai mis ça chez nous, sur mon terrain. Il est venu du monde qui m'a dit « Ah, appropriation culturelle. » Ils m'ont dit « Tu fais de l'appropriation culturelle quand même? » C'est une statue. C'est une sculpture. C'est fou. En tout cas, moi, je ne dis pas à moi. C'est drôle, Judy voulait me l'emprunter pour une fin de semaine. Non, mais écoute, l'appropriation. Je l'ai aussi dit « Une métisse qui ne veut plus que les gens dans l'Ouest portent des ceintures fléchées. » Parce que l'appropriation, c'est ses ancêtres qui faisaient ça. Je dis « Ben oui, on ne peut plus manger de sirop d'érable. On ne peut plus manger de maïs. » Parce que c'est les Indiens qui faisaient ça. On les célèbre. On célèbre ce qu'ils font. Ce n'est pas de l'appropriation, c'est de la célébration. Ben oui, on ne devrait pas s'approprier tout ce qui est à reste. Ce n'est pas pareil. Même si on ne les aime pas. Non, mais ce n'est pas tout le monde qui les aime. Vous assistez à la mort de la carrière d'Yvon. Non, non, parce que moi, je les aime. Ce n'est pas pareil. Mais j'en connais. Pour faire semblant, ils se font faire des totems. Oui, mais j'aime le blé d'Inde, quand même, pour le vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada